Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les marqueurs de caractéristiques de négation. Sachez que lorsqu'on parle de marqueurs caractéristiques de négation, en effet, il s'agit des deux types de marqueurs, à savoir les marqueurs de début de négation et les marqueurs de fin de négation. Et ces marqueurs que nous allons voir aujourd'hui seront utilisés pendant la conjugaison des autres différents temps verbaux. Sachez aussi que dans la langue Yemba, quel que soit le temps verbal, alors ce temps verbal a aussi sa propre forme négative. C'est-à-dire que quoi ? Par exemple, le présent simple a le présent simple négatif, le présent continu a le présent continu négatif. Que ce soit le futur, le futur 1, 2, 3 ou 4, a aussi son futur 1, 2, 3 ou 4 négatif, chacun, chacun. Le passé, passé 1, 2, 3, 4 de la langue Yemba, chacun de ces temps verbaux-là ont leur propre temps négatif. Et aujourd'hui, on va voir ces marqueurs caractéristiques. Comment est-ce qu'on manipule les marqueurs de négation en Yemba ? Comme je l'ai dit, il y a les marqueurs de début de négation et les marqueurs de fin de négation. Les marqueurs de début de négation se mélangent généralement aux marqueurs qu'il y a déjà pour former le temps verbal négatif correspondant. Ça veut dire que par exemple, au passé 1, les marqueurs caractéristiques de début de négation vont s'additionner aux marqueurs de négation du passé 1 pour former ce qu'on appelle le passé 1 négatif. Les marqueurs caractéristiques de négation en langue Yemba. On a, comme je l'ai dit, il y a les marqueurs de début de négation. Voici tous les marqueurs de début de négation et voilà tous les marqueurs de fin de négation. Sachez que, quel que soit le temps verbal, alors il y aura ces marqueurs de négation qui seront utilisés. Il y a un algorithme d'utilisation des marqueurs de fin de négation et nous allons voir cela. On utilise donc cet algorithme-là pour trouver si c'est ça, ça, ça ou ça qui sera utilisé. Donc, c'est en fonction de cet algorithme-là. Les marqueurs de début de négation sont utilisés en fonction des circonstances. On utilisera au présent, par exemple, les termes du présent utiliseront les deux marqueurs-ci. On utilisera une 2 pour le premier pronom personnel et 2 pour le reste des pronoms personnels. Les termes du futur également utiliseront ces deux marqueurs-ci, ces deux marqueurs de début de négation. Et ça sera la même chose, à dire 2 pour le premier pronom personnel et 2 pour le reste des pronoms personnels. Là, c'est au présent et au futur, on utilisera ça comme marqueur de début de négation. Et quand il parle de futur, ça a dit le futur 1, 2, 3, 4. Maintenant, au passé, les marqueurs de début de négation ne sont pas pareils. Ça varie. Au passé, on utilisera une K pour le premier pronom personnel et K pour le reste des pronoms personnels. Ça, c'est pour le passé 1. Au passé 2, on utilisera une K pour le premier pronom personnel et K pour le reste des pronoms personnels. Maintenant, au passé 3, on utilisera une K pour le premier pronom personnel et K pour le reste des pronoms personnels. Au passé 4, on utilisera une K pour le premier pronom personnel et les K pour le reste des pronoms personnels. Au passé 4 confirmatifs, on utilisera une K pour le premier pronom personnel et la pour le reste des pronoms personnels. Les marqueurs de début de négation s'additionneront aux marqueurs de temps verbale qu'ils vont rencontrer. Une fois additionnés, ils formeront ce temps verbale négatif. Maintenant, le temps verbal négatif utilisera un marqueur de fond de négation. Donc, c'est ça que je voulais que vous compreniez aujourd'hui. Les marqueurs de fond de négation sont « il y a A », « il y a L », « il y a I », « il y a O ». Bon, je vais un peu faire quelques exemples pour que vous voyez. Et remarquons une chose. Chaque marqueur de fond de négation se place juste avant le point final de la phrase. C'est aussi pour ça qu'on dit marqueur de fond de négation. Il est le tout dernier mot au quartier qui est dans la phrase. Donc, c'est ça que vous devez constater ou bien c'est ça que vous pouvez remarquer comme ça. Voilà. Maintenant, ce marqueur de fond de négation, il dépend aussi du mot qui le précède. Et le mot qui le précède est appelé « mot porteur de voyelle témoin ». Et c'est maintenant en fonction de la voyelle témoin qu'on place le marqueur de fond de négation. « Sabina lette l'âme quoi ? » « Sabina lette l'âme quoi ? » Ça veut dire que quoi ? La phrase se dit « Sabina n'a pas préparé de haricots. » Si on disait plutôt « Sabina lette l'âme quoi ? » Ça sera plutôt l'imparfait négatif. « Sabina lette l'âme quoi ? » Si je ne sais pas ici, je ne sais pas ici, et je viens plutôt mettre ça. Ça ressemble beaucoup à la phrase précédente, sauf qu'ici c'est l'imparfait négatif. Ici on dit plutôt « Sabina lette l'âme quoi ? » « Sabina lette l'âme quoi ? » Et ici on peut doubler selon les circonstances, on peut doubler ici et on met ça comme ça. « Sabina lette l'âme quoi ? » Mais sachez que ceci, comme vous voyez là, on a affaire ici à l'imparfait. Maintenant ce qu'on avait c'était plutôt… Donc voilà ça, ici c'est plutôt le passé 4 négatif. À ne pas confondre avec l'imparfait. Si vous vous amusez, vous allez me confondre. Donc c'est ça que j'insiste un peu sur ça. Maintenant la deuxième phrase, on a dit que c'était la temporelle négatif. Nous avons mis en cours la temporelle dans cette chaîne-ci. On a vu que c'était un temps bébé qui s'est comporté un peu qui était le présent, mais qui était aussi un temps très présent, un peu spécial. Bon, « M'bête, t'aime ça. » « M'bête, t'aime ça. » La phrase c'est d'y croire que nous n'allons pas marchander. Si j'enlève ça et ça, ça va devenir « M'bête, t'aime ça. » Si j'enlève ça et j'enlève ça, ça devient « M'bête, t'aime ça. » Qui signifie « Nous marchandons. » Celui qui dit « M'bête, t'aime ça » est beaucoup plus ferme dans ses propos. C'est ça que c'est aussi la temporelle. Par contre, au présent simple, on devait dire plutôt « M'bête, t'aime ça. » « M'bête, t'aime ça », c'est le présent simple. Alors que « M'bête, t'aime ça. » « M'bête, t'aime ça. » C'est la temporelle. « M'entécoujue. » La tradition en français de « M'entécoujue » c'est « Je ne volerai pas. » « M'entécoujue. » Et ici, comme je l'ai dit, je l'ai dit. Nous sommes ici au futur 3 négatif. « M'entécoujue. » C'est le marqueur du futur 3. Maintenant, lorsque le marqueur du début de négation « M'entécoujue » vient s'additionner aussi, ça va devenir « M'entécoujue. » Ça, c'est pour le premier pronom personnel. Et ça va aussi devenir « M'entécoujue. » Pour le reste des pronoms personnels. « M'entécoujue. » 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 Donc, voilà, en effet, ça. « M'entécoujue. » Qui signifie « Je ne volerai pas. » Donc, voilà, je vous ai donné quelques exemples. Donc, bref, les marqueurs caractéristiques de début et de fin de négation. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, désormais, nous allons au banc de faire les cours sur la négation parce qu'actuellement, selon le manque, vous allez voir ce cours-ci. Ligneur, après encore, les cours sur la négation des termes verbaux. Donc, à partir d'aujourd'hui, après avoir vu l'algorithme, directement, les jours qui suivent, il y aura l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation. Après, le jour qui suit le cours-ci. Maintenant, alors, dans cet algorithme-là, je vais vous montrer comment on fait pour trouver l'un ou l'autre. Maintenant, ici, c'est là. Ceux-ci sont utilisés en tout cas en fonction du temps verbal. Ici, on sait le fils que bon. Si ça, c'est le présent simple, alors c'est ceci qui sera utilisé. Si ça, c'est le futur, alors c'est ceci qui sera utilisé. Si c'est le passé, c'est ceci. Si c'est le passé 2, c'est ceci. Si c'est le passé 3, c'est ceci. Si c'est le passé 4, c'est ceci. Si c'est le confirmatif, c'est ceci. Si c'est la temporelle, c'est ceci. Ici, on connaît déjà. Alors qu'ici, il faut plutôt un algorithme. Ça varie. Donc, c'est dans cet algorithme que vous allez voir comment ça marche. Donc, c'est le passé.